Le choix sur ma personne me fait un grand honneur parce que je fais partie, entre autres, des anciens qui ont vraiment cette hantise du progrès de la casama sur le plan médical mais également et surtout de l'augmentation du plateau technique de la population sur le plan médical. C'est pourquoi c'est vraiment un honneur aujourd'hui qu'on se retrouve à Jigenshor et on se retrouve entre frères, amis et collègues pour apporter justement notre père angulaire à cet édifice-là de la Jigenshor Assistance Médical qui a connu ses débuts depuis 2003 et donc qui célèbre aujourd'hui sa 20e édition dans ses consultations médicales totalement gratuites et dédiées à cette population de la région de Jigenshor. Dans Jigenshor Assistance Médicale, ça regroupe tous les fils de la casama, les anciens comme les actuels également qui font vraiment un travail extraordinaire pour relever le plateau technique médical de la région de Jigenshor. Et c'est pourquoi on ne ménagera aucun effort à telle enseigne qu'on laissera toutes nos activités en tout cas pour leur montrer notre soutien de façon indélébile et c'est pourquoi aujourd'hui on a fait le déplacement justement pour leur apporter notre soutien et ce sera comme ça je pense de façon éternelle. Parce que notre objectif c'est de dépasser le cadre de la ZAM en tant qu'assistance médicale seulement mais nous on a une ambition que ça soit vraiment une fondation de la ZIGenshor Assistance Médicale où le volet médical que l'on fait là n'est qu'un des volets en fait par rapport à l'objectif en fait qu'on se fixe et par rapport également au dynamisme de cette assistance médicale qui a connu des débuts mais qui aujourd'hui est en exponentiel développement avec la création des nouveaux secteurs en fait notamment la ZAM de ZIGenshor, la ZAM de Thiers, la ZAM de Saint-Louis et aussi la ZAM de Dakar et d'autres mêmes lieux qui vont permettre justement d'augmenter la population de la ZIGenshor Assistance Médicale et on sera fort sur le plan du plateau technique et on sera également présent dans toutes les activités que la ZAM va faire aujourd'hui mais également dans le futur. On appelle vraiment à toute la population de ZIGenshor de venir répondre à cet appel parce que c'est une action convergente en fait entre les professionnels de la santé de cette région mais également les populations qui en ont vraiment besoin et donc on appelle à toutes les populations à leur mobilisation pour pouvoir bénéficier justement de ces accès de ces soins spécialisés là sur le plan médical, sur le plan pharmaceutique mais également sur le plan odontologique. On est à notre 20e édition de la grande campagne de ZIGenshor Assistance Médicale qu'on est ennue chaque année en ce mois de septembre pour relever le plateau technique médical de ZIGenshor. Donc c'est des consultations qu'on fait dans les villages reculiers de ZIGenshor pour pouvoir aider les populations à l'accès aux soins de santé. Les villages ciblés en premier lieu on va faire trois jours on va se répartir en quatre et donc tout d'abord on a plus de 150 personnels de santé qu'on va répartir en quatre groupes à Moulompou, Moulompou Bignona, Enampor, Moulompou aussi et à Tandimane. Après la deuxième partie à partir du quatre on va se répartir aussi en quatre équipes à Biti Biti, Dialinkine, Kanyaru et Niafena. Donc en premier lieu les quatre premiers villages c'est les villages qui ont fait une demande après on les a acceptés par rapport aux choix et aux offres. Pour les derniers villages c'est les villages de Andrade donc c'est les villages qui ont été sélectionnés par Andrade et c'est des villages qui ont eu à vivre les événements de la Casamance. C'est les villages qu'on va faire en dernier lieu. Pour le thème c'est l'accès aux soins des populations rurales. Donc le choix de ce thème c'est qu'on est en Casamance, à ZIGenshor et il y a des zones très très reculées de la Casamance qui ont des difficultés à avoir l'accès aux personnels de santé surtout les spécialités. Donc j'ai un choix d'assistance médicale aux offres. Je choisis là d'amener des spécialités qui vont venir dans leur localité et de faire des consultations gratuites et des dons de médicaments. Donc on va amener des spécialités comme des dentistes, des cardiologues, des dermatologues, des urologues, des pharmaciens et d'autres spécialités. Au nom de la Présidente je voulais remercier nos différents partenaires à savoir la Prémature, le Ministère de la Santé, ANRAC et l'ARP, la PNA, Casamance, Dakar Demdic et Solifarm. Sans oublier nos parrains, notre parrain, le professeur Diata et aussi notre marraine, le professeur Khalid Diata Batchi. Sous-titrage Société Radio-Canada